Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais commencer cette vidéo par vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que l'énigme 622 de Joël Dicker C'est mon premier Joël Dicker, voilà, ça fait hyper longtemps que j'entends parler de cet auteur, il est vachement reconnu et en fait j'ai eu envie de lire ce livre là parce qu'il fait partie du top 10 des livres vendus de l'année 2020 du coup je me suis dit bon ben s'il a quand même été à ce point vendu et que ben forcément, enfin je sais qu'on parle beaucoup de lui voilà il est super célèbre, on a fait je pense une série télévisée sur un de ses bouquins, enfin c'est quand même un truc de dingue quoi donc je me dis ben c'est que forcément il est doué le gars, voilà, il est doué et j'avais envie d'un peu changer de registre, toujours lire la même chose et à un moment donné ça te pompe là c'est un livre policier, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé, j'en ai lu très très peu dans ma vie je commence à m'y intéresser de plus en plus et voilà je me suis décidée pour celui là alors quand j'en avais parlé dans une de mes vidéos, on m'avait dit que c'était dommage que je commençais par ce roman là de Joël Dicker parce qu'apparemment c'était son moins bon de tous ceux qu'il a écrit étant donné que je ne suis pas du tout familière du genre policier, je me suis dit je pars en fait un peu avec je suis un peu vierge si tu veux du genre, donc je n'y connais rien du tout je ne connais pas les codes du roman policier, je ne connais rien, je n'ai pas vraiment de point de comparaison donc je me suis quand même lancée, je me suis dit bon ben voilà c'est pas grave on verra bien si j'aime pas j'aime pas, bon tant pis c'est un livre qui est quand même pas mal long, il fait presque 600 pages, c'est quand même un beau pavé alors mes impressions après avoir lu ce livre, je vais vous dire qu'en fait j'ai plutôt apprécié ma lecture c'était assez halitant, moi j'avais en fait à chaque fois envie de poursuivre quand je terminais un chapitre j'avais envie de continuer parce qu'en fait je trouvais que l'intrigue était hyper bien menée alors j'ai un peu essayé de voir les commentaires une fois que j'ai lu le livre apparemment il y en a beaucoup qui disent que l'intrigue c'est du n'importe quoi alors je pense que c'est dû au fait que je suis novice dans le genre mais moi j'ai trouvé que c'était bien, voilà je trouve qu'en fait l'intrigue c'est un truc de fou et personnellement vu que je suis écrivaine, je me rends compte du travail de dingue que c'est pour réussir à mener cette intrigue et à ne pas s'en mêler les pinceaux parce que personnellement j'en serais pas capable ou alors, enfin clairement j'aurais dit qu'elle je sais pas comment je connais pas sa méthode de travail mais je me dis qu'il doit faire des plans quoi parce que si tu fais pas de plans à un moment donné tu sais plus où t'en es et tu t'en mêles quoi là je trouve que l'intrigue elle se tient du début à la fin c'est peut-être un peu rocambolesque comme certains l'ont souligné mais pour moi ça fonctionnait en tout cas moi je me suis laissée porter par le truc donc en globalité j'ai bien aimé je me suis pas ennuyée et j'ai eu à chaque fois envie de poursuivre ma lecture donc pour moi quand un écrivain déjà arrive à faire ça ben je pense que c'est déjà très bien la fin, donc quand on a enfin le dénouement du truc c'est vrai que c'est vachement tiré par les cheveux mais en fait moi ça m'a pas forcément déplu je me suis dit bah ouais pourquoi pas bah l'idée était pas si mauvaise quoi franchement mon impression en globalité elle est bonne de ce roman après il y a certaines choses qui m'ont quand même un peu fait tiquer et je me dis on peut mieux faire quoi ah Joël qu'est-ce que tu fous ça ça va pas trop ça va pas trop la première chose qui vraiment et je trouve que c'est la fin la pire c'est le rôle de la femme dans cette histoire en 2021 quoi à un moment donné non je sais pas t'as plusieurs femmes en fait dans l'histoire et toutes en fait sont des caricatures de la femme vue par un homme t'as d'abord tu as Arma donc qui est la enfin l'espèce de la gouvernante, la femme de ménage je sais pas trop comment tu la qualifies de la famille Ebenhizer ou je ne sais d'un quoi la famille des banquiers voilà la famille principale du roman donc Arma qui est une je ne sais pas d'où elle vient Afghanistan je ne sais pas déjà la façon dont l'écrivain la fait parler tu vois il accentue le fait qu'elle a un accent c'est bon t'as pas besoin de le mettre à chaque réplique qu'elle te lâche quoi c'est bof ensuite ben c'est en fait elle représente la bonne niche qui tombe complètement amoureuse de son patron et qui ferait tout mais vraiment tout genre jusqu'à aller au meurtre pour son patron dont elle est folle amoureuse parce qu'évidemment c'est une femme et qu'elle idéalise les hommes riches, beaux qui ont du pouvoir etc bon premier cliché moi je me suis dit oh là là enfin voilà ensuite il y a la femme de Macker je ne sais pas comment on prononce ce prénom donc qui est le banquier héros qui fait partie des héros principaux de l'histoire donc sa femme qui fait partie aussi des héroïnes principales Anastasia qui est aussi un gros cliché à elle toute seule quoi c'est la fille en fait qui genre elle ne peut pas vivre sans son homme elle ne peut pas accéder au bonheur sans un homme elle a besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins c'est genre l'assister quoi l'assister de service mais non bordel à l'heure actuelle la femme elle n'est pas comme ça et ça c'est un truc qui m'a un peu horripilée alors il est vrai qu'à un certain moment voilà elle se retrouve seule elle se retrouve célibataire à un certain moment et elle travaille comme je ne sais plus comme caissière dans une grande surface donc oui elle doit se gérer elle-même mais tu vois qu'elle est comment expliquer ça elle se laisse elle se laisse dicter sa conduite en fait et elle ne vit qu'à travers l'homme avec qui elle est et voilà ça m'a quand même pas mal pompée toutes les femmes qu'on trouve dans cette histoire sont toutes des femmes très vénales qui essayent de trouver un homme riche un homme à marier riche pour être tranquille voilà pas devoir travailler être juste à la maison pouvoir s'acheter toutes les fringues qu'elles veulent être dans une baraque de dingue et voilà à l'heure actuelle je trouve que ce cliché de la femme c'est plus possible c'est plus possible moi ça m'a un peu énervée parce que t'as pas d'autres modèles de femmes dans l'histoire à part ceux-là donc voilà ça je trouvais que c'était un peu moyen par rapport à ça tu vois que c'est la vision d'un homme et ça m'a un peu dérangée ensuite au-delà de ça il y a par rapport au enfin pas au style mais la façon dont l'histoire est construite si tu veux tu fais des sauts dans le passé et puis dans le présent mais en fait tu alternes entre trois époques différentes et il y a un moment donné tu sais plus où tu en es c'est beaucoup trop c'est trop surtout vers la fin t'as le rythme qui s'accélère vachement parce que tu es sur le point de découvrir le poteau rose mais c'est trop en fait je trouve que ces switches sont ça va pas voilà il y a un moment donné ça n'allait plus donc à ce niveau là je me suis dit il a voulu peut-être en faire trop ou je sais pas mais à un moment donné en tout cas moi j'étais un peu paumée autre chose qui moi m'a dérangée c'est que je vous ai dit le roman fait presque 600 pages c'est vachement long et en fait ça aurait pu être vraiment raccourci d'une bonne centaine de pages si tu veux donc tu as l'intrigue principale donc en fait il y a un meurtre qui s'est produit dans la chambre 622 d'un grand palace la police n'a jamais découvert qui était le meurtrier et en fait il y a un écrivain qui va décider de résoudre l'enquête et d'écrire un livre sur cette enquête l'écrivain étant Joël Dicker puisqu'il se met lui-même en scène dans le roman c'est particulier ça aussi je trouvais ça un peu particulier mais pourquoi pas c'est pas quelque chose qui m'a franchement dérangée mais j'ai trouvé ça un peu particulier et en fait apparemment donc ça c'est vrai son éditeur son premier éditeur celui qui l'a qui l'a sorti de l'anonymat on va dire ça comme ça est décédé récemment il a voulu lui rendre hommage à travers ce roman et donc il parle de son éditeur à plusieurs reprises où il se remémore des souvenirs etc alors je comprends qu'il ait voulu rendre hommage et qu'il y a une belle intention derrière mais ça ne sert pas du tout l'histoire en fait on ne comprend pas ce que ça vient foutre là parce que ça n'a rien à voir avec l'intrigue mais avec l'histoire et en fait c'est chiant je suis désolée parce que je comprends la belle intention et l'hommage qu'il a voulu rendre mais il fallait le faire autrement pour moi parce que là c'est juste chiant quoi moi je vous avoue que j'ai fini par passer les passages où il parlait de son éditeur où il se faisait où il se remémorait certains trucs qu'ils avaient vécus moi je les ai passés parce que clairement c'est pas ça qui allait me faire comprendre le dénouement de l'histoire donc ça j'ai trouvé que c'est l'idée elle était pas top et ça franchement c'est pas une idée à retenir pour moi c'est pas une bonne idée parce que ça fait pas du tout avancer l'histoire et moi je sais qu'en tant qu'écrivain ce que j'ai appris par la force des choses et aussi pour m'être renseignée c'est que toutes tes scènes dans ton roman doivent servir ton intrigue si à un moment donné tu écris une scène et que tu vois qu'elle ne sert pas ton intrigue intrigue principale ou secondaire et bien cette scène tu dois l'enlever et là il en a rajouté qui clairement ne servent à rien dans l'histoire mais tu vois qu'en fait il les a rajoutés tu vois que c'est pour lui pour son propre plaisir à lui alors je suis d'accord un écrivain doit d'abord écrire pour lui-même mais je pense qu'il y aurait eu moyen de faire autrement enfin je sais pas moi ça ça m'a voilà ça m'a dérangée et du coup le roman était fort long à cause de ça donc voilà par rapport à mon avis je pense que j'ai dit pas mal de trucs négatifs mais en fait en globalité j'ai plutôt apprécié comme je vous l'ai dit ma lecture mais il y a certaines maladresses en fait que je comprends bah je comprends pas trop je sais pas après c'est peut-être que dans les romans policiers ce sont des choses peut-être que si j'en lis plusieurs bah ça me semblera normal je n'en sais trop rien je pense relire d'autres livres de Joël Dicker surtout que apparemment ces sont moins bons et moi je les ai trouvé déjà pas mal donc je me dis que si je lis j'en sais rien moi je crois que c'est le meurtre de Stephanie Meyer ou le livre de Baltimore je crois que c'est ça je crois que ces deux là sont vraiment très très bien donc je pense que je vais les lire pas tout de suite parce que là je voilà je change un peu de registre mais mais je lirai parce que j'aime bien voilà c'est très sympa à lire quand même pour poursuivre dans le petit point lecture je suis en train de lire actuellement le roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta alors c'est un roman qui m'a été conseillé sinon je l'aurais jamais lu de moi même parce que en fait je savais même pas qu'il existait c'est pas compliqué mais on me l'a conseillé et du coup j'ai été intriguée j'ai eu envie de le lire je suis à 22% de lecture donc j'ai quand même déjà pas mal avancé je pense qu'il y a quelque chose comme 800 pages c'est quand même un gros livre aussi mais ça se lit très vite et très facilement c'est l'histoire en fait d'un jeune de 26 ans qui découvre qu'il a un Alzheimer précoce et en fait il lui reste deux ans à vivre parce qu'à l'issue de ces deux ans c'est une estimation et bien tout simplement la maladie aura atteint son tronc cérébral je pense que c'est ça et il va mourir quoi donc il lui reste que deux ans à vivre et il décide il n'a pas envie en fait que ses proches le voient comme ça il n'a pas envie de voir la détresse dans les yeux de ses proches il n'a pas envie de devenir un boulet du coup il prend la décision d'acheter un van ou un camping-car non voilà c'est un camping-car et de partir de partir il passe une petite annonce en voilà expliquant ce qu'il a etc il dit qu'il recherche un compagnon de voyage et que si quelqu'un est intéressé qu'on le contacte et de fait il y a une jeune fille qui va le contacter et qui va partir avec lui ils vont partir donc là ils sont sur le jour en France ils sont dans les Pyrénées et ils sont partis en randonnée alors j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un roman qui te fait te poser plein de questions sur la vie ce sont des questions pertinentes et tu sens que c'est un livre un petit peu initiatique alors je pense pas qu'il va y avoir genre une intrigue de dingue parce que tu sais qu'il va mourir donc j'imagine qu'à la fin du roman il va mourir tu t'y attends dès le début mais je pense que c'est un livre qui te pousse à réfléchir parce que lui-même réfléchit sur des aspects de sa vie il retourne dans son passé il parle beaucoup en tout cas actuellement de sa relation avec son ex-petite amie qu'il a qu'un ex-petite amie il a quitté il y a un an et il revient régulièrement sur ça parce qu'il a beaucoup souffert et donc il se pose des questions et c'est des questions assez pertinentes qu'on peut tous un petit peu intégrer aussi à notre vie voilà j'aime bien c'est rafraîchissant c'est j'imagine que la fin sera triste mais bon voilà c'est un roman c'est pas une romance c'est rien c'est genre un roman contemporain un peu initiatique c'est très sympa voilà pour le moment en tout cas j'aime beaucoup et je le lis assez rapidement malgré le nombre de pages parce que ça se lit tout seul c'est vrai que les pages on m'avait dit on m'a dit tu verras ça va se lire tout seul ça va aller très vite et de fait c'est vrai ça se lit tout seul donc voilà j'aime vraiment beaucoup alors petit point série j'ai terminé en fait au mois de janvier mais je ne vous en avais pas encore parlé les chroniques de Bridgerton je ne sais pas comment ça se prononce mais enfin je suis sûre que vous voyez ce que c'est on en a tellement parlé alors personnellement donc je n'ai pas mis cette série dans mes coups de coeur du mois de janvier parce que ce n'en est pas un j'ai bien aimé je l'ai regardé vraiment très très vite cette série et c'est hyper addictif alors là par contre c'est clair que en fait tu as tout le temps envie de continuer l'épisode heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes je crois qu'il y en a 8 c'est très très addictif mais comment vous dire j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de points négatifs à cette série déjà il te présente ça comme une série historique mais en fait c'est pas du tout historique t'as l'impression que c'est historique mais ça ne représente pas du tout l'histoire telle qu'on la connait c'est je pense que ça porte un nom c'est genre une utopie ou quelque chose comme ça c'est c'est historique mais historique différent de voilà de notre histoire à nous je sais pas du tout je pense que ça porte un nom mais je retrouve pas lequel du coup il y a certains trucs tu te dis à l'époque ça se serait jamais passé comme ça donc ça se déroule dans les années 1800 alors bon c'est une série clairement c'est une série pour les nanas je dis pas qu'un homme peut pas la regarder mais disons que ouais non c'est clairement pour les nanas si vous avez vu la série je suis sûre que vous serez de mon avis c'est clairement pour les meufs et en fait c'est tellement superficiel en fait quand tu regardes ça t'as l'impression que les femmes la seule chose qui les intéresse c'est se marier faire des bébés avoir des jolies robes aller danser au bal du coup ben la condition de la femme voilà mais je vais pas cracher dans la soupe je vais pas vous dire que j'ai pas aimé parce que si je suis une femme j'aime les belles robes c'est vrai que question costume question coiffure et tout ben ouais je bavais un peu quoi parce que moi je suis fan et j'ai toujours été fan de ça et c'est vrai que quand je me suis mariée par exemple ben moi j'avais la robe comme Cécile impératrice quoi j'avais une robe aussi énorme que Cécile impératrice parce que parce que ça m'a toujours fait rêver et donc ben ouais pour ça c'est vrai que j'aime bien après ben le fait que les thèmes abordés ben c'est très futile quoi c'est très superficiel c'est pas le truc qui va te faire réfléchir bon t'as un beau monsieur t'as une belle madame tu sais qu'à un moment donné il va y avoir ta garde à toi un soin entre les deux au moment où ça arrive dans l'épisode 6 écartez les enfants écartez les enfants parce que l'épisode 6 j'étais pas prête je vous avoue quand j'ai mis l'épisode 10 j'étais là ah ouais ah quand même ah ils y sont allés quand même fort voilà bon après bon moi le héros principal le comte le comte je sais plus quoi le comte enfin Simon quoi pour moi il me transcende pas parce que c'est pas du tout mon genre mon genre de mec donc bon il est pas mal on va pas dire qu'il est moche parce que si tu dis que lui est moche alors des moches il y en a quand même déjà beaucoup mais voilà il me transcende pas c'est pas vraiment le mec c'est pas mon style voilà tout simplement celle qui fait Daphné par contre je la trouvais mais tellement belle alors elle je l'ai vraiment bien aimée en tant qu'actrice parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait donc elle ça m'a bien plu alors ce que j'ai cru comprendre donc ça vient de livres de romans à la base ce sont des romans et donc il y a plusieurs romans et apparemment chacun des romans compte l'histoire d'un des membres de la famille que j'ai déjà oublié Bridgerton voilà la fille putain c'est le nom de la série quoi je me fatigue parfois voilà donc je pense clairement que Netflix va faire une saison 2 parce que la saison 1 a cartonné de dingue donc je crois que la saison 2 c'est clair qu'il y en aura une et ça parlera d'un autre membre de la famille Bridgerton donc pourquoi pas c'est une série franchement je vous la conseille parce que parce que ça se regarde tout seul et c'est vachement sympa ça vous détend et puis moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je suis quelqu'un qui est hyper angoissé le soir du coup regardez ça ça fait du bien et voilà donc c'est une série que je peux vous conseiller mais moi je la mets pas dans mes coups de coeur parce que je trouve que encore une fois la condition de la femme là dedans c'est moyen quoi c'est moyen sinon là je suis j'ai enchaîné donc avec cette après cette série là j'ai regardé putain ça fait longtemps que je vous ai pu parler de série j'ai regardé Emily in Paris bon en même temps c'est une série qui se regarde très très vite puisque les épisodes font 30-40 minutes alors pareil dans le genre série très très futile superficielle bah voilà Emily in Paris c'est clairement le cas c'est bourré de clichés je pense sur les parisiens les parisiennes alors personnellement je connais pas de parisiens ni de parisiennes mais je pense que tout ce qui se dit dans la série n'est clairement pas vrai je crois pas genre quand tu regardes ça t'as l'impression que les parisiens ils ne pensent qu'au cul du matin au soir ils ne pensent qu'à ça et toute leur vie tourne autour du sexe quoi je crois quand même pas que ce soit vrai rassurez-moi sinon t'as l'impression aussi que ce sont tous de gros glandeurs qui foutent rien qui travaillent pas qui sont tout le temps au café en train de boire manger tout ça je pense quand même pas que ce soit que ce soit vrai donc voilà j'ai trouvé ça sympa regardez encore une fois ça détend hyper hyper fort c'est genre la série tu réfléchis pas quand tu la regardes mais il y a certains trucs quand même qui te font lever les yeux au ciel tu te dis mais non c'est pas possible de mettre des trucs pareils c'est une série américaine voilà ça montre je pense assez bien ce que pensent les américains des français et plus particulièrement des parisiens je crois que ça montre très bien alors je ne suis pas parisienne mais je me mets à la place des parisiens si je vois ça je ne suis pas sûre que je serais très enchantée en fait à moins que les clichés se vérifient tous ce que je ne crois pas mais je crois que je ne serais quand même pas hyper contente de voir qu'en fait on s'imagine qu'on est comme ça c'est un peu comme si tu faisais une série avec des belges et tu as le belge il bouffe des frites à tous les repas il boit de la bière à tous les repas et tu as un accent de liège à couper au couteau et ça ça te représente la Belgique tu vois ça ça ne me ferait pas plaisir non plus voilà tu vois je me dirais quand même putain ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris voilà si vous êtes parisien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série si vous l'avez vue est-ce que ça vous a vraiment horripilé est-ce que ça vous a fait sourire ou est-ce que justement vous vous dites oui en fait on est vraiment comme ça n'hésitez pas à me dire ça en commentaire du coup maintenant j'ai enchaîné avec la série destin donc c'est la saga Winx alors la saga Winx c'était un dessin animé à l'époque personnellement je n'ai pas regardé le dessin animé parce que au moment où c'était diffusé j'étais déjà trop vieille voilà moi j'ai quand même 33 ans et c'est vrai que je ne regardais plus le dessin animé à cette époque là mais bon vite fait j'avais capté que c'était avec des fées et donc là c'est une série basée là-dessus donc c'est je vous donne en mille avec des fées j'ai hésité beaucoup à regarder parce que c'est une série pour adolescents on suit une héroïne qui a 16 enfin elles ont toutes 16 ans en fait dans l'histoire toutes des fées de 16 ans avec leurs hormones en ébullition leur petite prise de tête d'adolescente on est tous passés par là je suis passée par là et j'avais un peu peur que ce soit un peu trop ado pour moi un peu trop young adult alors ça l'est c'est vrai mais je vous avoue je suis à l'épisode 3 il y a 10 épisodes et en fait j'aime bien voilà c'est une petite série aussi qui est sympa à regarder je crois pas que ça fera partie de mes séries favorites non plus de l'année parce que c'est c'est ado quoi voilà c'est ado mais bon pour le moment j'aime bien je vous en reparlerai quand j'aurai vu toute l'intégralité de la saison parce que voilà se faire un avis sur 3 épisodes c'est pas suffisant donc voilà ce que je suis en train de regarder pour le moment et je vais vous laisser ici parce que je me rends compte que j'ai tellement mais tellement parlé dans cette vidéo j'espère que je vous aurais pas trop saoulé que vous m'avez suivi jusqu'au bout si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas aussi à commenter à me dire ce que vous avez pensé des différentes séries que je vous ai présentées des différents romans et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye Au revoir.